Alors bienvenue sur ce premier podcast de la chaîne, alors c'est un podcast sur la photo de paysage et animalière et on va commencer avec Johan Rivet, merci d'être là Johan Salut Julien, merci, merci à toi Alors Johan je l'ai connu il y a quelques années maintenant dans le groupe des tipeurs de mon petit réflexe de Sylvain et j'ai tout de suite accroché à ces belles photos d'Islande et de paysage et on a quand même réussi à se voir une fois lors d'une sortie photo dans les Alpes de mon petit réflexe toujours c'était super et donc j'ai tout de suite pensé à lui pour ce premier épisode Donc Johan, présente-toi rapidement Alors moi c'est Johan Rivet, j'ai 33 ans, j'habite en Haute-Savoie, à Saint-Julien-en-Genevoix, vers la frontière suisse Je suis photographe à mon compte depuis 2 ans et ça fait environ entre 17 et 18 ans que je m'intéresse à la photo et plus sérieusement on va dire 12-13 ans, beaucoup plus sérieusement et que 2 ans que je suis à mon compte Et du coup quel est le type de photo que tu as commencé à faire ? Est-ce que tu as tout de suite commencé par la photo de paysage ou est-ce que tu as commencé par faire un peu tout et n'importe quoi ? Non, alors en fait j'ai grandi en haut d'un immeuble où j'avais une super vue sur le Jura, sur toute la vallée du Genevoix et tous les soirs je voyais des paysages de dingue avec des nuages magnifiques, des lumières de dingue et je me suis dit, alors au début je me suis mis à les dessiner, puis après je me suis dit il faut aller plus loin que ça et c'est à partir de là justement que la photographie est vraiment rentrée dans ma vie parce que je me suis mis à photographier d'abord juste des nuages le soir, des crépuscules, des choses après aller dans la nature autour de chez moi, après aller dans la montagne et puis de fil en aiguille surtout faire que du paysage au début, c'est sûr que je n'ai pas du tout fait de photos de rue, de portraits ou de choses comme ça c'était vraiment la nature à 100%, surtout quand en Haute-Savoie on est gâté, donc le voilà Ouais c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de photographes qui ne sont pas du tout spécialisés au début mais bon moi aussi j'ai tout de suite commencé à faire la nature d'ailleurs, donc toi aussi donc vraiment commencé à se spécialiser et alors moi c'est toujours ça, je ne fais que ça depuis que j'ai commencé je ne me suis jamais diversifié et toi du coup est-ce que tu continues à faire que ça ou est-ce que tu t'es diversifié un peu depuis ? Alors non, du coup, de toute façon pour être photographe à son compte, vivre que de la photo de paysage ça existe et ça arrivera peut-être un jour mais ce n'est pas encore le cas donc non, bien sûr je me suis mis à m'intéresser à la photo de rue, la photo de portrait j'aime bien l'architecture aussi, les choses comme ça, donc la photo immobilière c'est des choses qui peuvent bien marcher, la photo de patchot aussi quand on a le matériel dans un studio, qu'il y a tout le matériel qui va avec avec les objectifs qui vont avec aussi, ça peut être intéressant justement de vraiment faire des choses vraiment clean, d'objets de très près que ce soit des bijoux, que ce soit de la nourriture, des choses comme ça donc aujourd'hui, diversifié par la force des choses pour pouvoir en vivre mais la photo de paysage reste mon grand amour dans le fond après je m'intéresse de plus en plus à des choses comme la mise en scène ou surtout des photos de rue, essayer de faire des photos de rue différentes jouer avec la lumière parce que je suis un gros cinéphile à la base et à chaque fois que je regarde un film, ce que j'apprécie dans un film surtout en premier lieu, c'est la photographie il peut y avoir des mauvais films mais avec une très bonne photographie et vice-versa, donc c'est pour ça que j'ai voulu me lancer dans tout ça à fond et que j'ai mis le temps pour vraiment acquérir de l'expérience même si bien sûr on apprend tous les jours et que ça c'est l'histoire d'une vie comme n'importe quel art et comme n'importe quelle science mais ça fait 17 ans que justement je m'exerce et il y a deux ans derrière je me suis dit bon, c'est bon là je pense que tu peux quand même te lancer avec un minimum de crédibilité même si après bien sûr, comme je dis, on n'arrête pas de progresser et puis voilà, on croise les doigts, on avance petit à petit on se remet en question sans arrêt et ça continue tu le sais, en tout cas je te souhaite toute la réussite possible et j'espère pouvoir un jour venir à une de ces expositions de tes photos de paysages ou autres peut-être bien en Australie, peut-être tu seras assez connu pour venir faire une expo à Sydney ce serait super cool, surtout que l'Australie a photographié avec en plus une partie de ma belle famille qui habite en Tasmanie ça peut servir, et puis en plus il y a la cousine de l'Islande pas loin, la Nouvelle-Zélande en dessous, la lointaine cousine islandaise donc ça pourrait être très cool d'aller faire plein de photos là-bas aussi du coup, comme tu l'as dit, la photo de paysages est venue surtout en Haute-Savoie ou dans le bassin Genevois avec les belles montagnes et tout ça que tu voyais mais moi je t'ai surtout connu pour tes photos d'Islande qu'est-ce qui t'a donné, comment t'es arrivé à l'Islande quand y es-tu allé pour la première fois, à peu près combien de fois je sais que t'y allais plusieurs fois, tu prévois d'y retourner en tout j'y suis allé huit fois, entre 2011 et fin 2017 ça fait depuis fin 2017 que je n'y suis pas retourné parce que oui, enfin c'est vrai que j'y suis allé il y a une année où j'y suis allé trois fois d'affilée aussi, c'est pour ça sinon oui, chaque année depuis 2011 et le truc c'est que quand j'étais jeune je suis parti en voyage avec mon grand-père j'ai fait tout le tour de la Scandinavie, la Suède, la Norvège, le Danemark, la Finlande et c'était en plus pendant l'été, c'est-à-dire qu'au nord de la Norvège mon grand-père me disait bon c'est bon c'est l'heure que t'ailles dormir et moi je ne comprenais rien parce qu'il était une heure du mat' et je voyais le soleil dans le ciel et je disais mais pourquoi il fait encore jour et déjà tout ça, ça m'a fait bloquer quand j'étais jeune et en fait en 2011, ça faisait depuis 2006 que je n'avais pas voyagé j'avais fait un très beau voyage en Écosse avec ma mère en 2006 en prenant plein de photos justement avec mon premier bridge et ça faisait longtemps que je n'avais pas voyagé je voulais vraiment faire un truc qui dépayse à fond mais sans pour autant être obligé de faire on va dire plus de 7 ou 8 heures d'avion donc j'ai regardé sur une carte, j'ai lu cette petite île isolée là-haut qui était l'Islande, je me suis dit tiens c'est quoi l'Islande et en fait je suis tombé sur un reportage un soir tard sur Arte où en fait ils montraient que c'était le seul peuple du monde à vivre que, enfin pratiquement que avec la géothermie sans centrale nucléaire, sans usine à charbon sans usine à charbon, il n'y a rien et qu'en fait toute leur énergie venait de tous les volcans qu'il y a sur l'île parce qu'il y a près de 120 volcans et il y en a toujours minimum 2 ou 3 qui se mettent en route tous les 5 à 8 ans en moyenne on s'en souvient d'un en particulier il y a quelques années je ne prononcerai pas le nom mais je vais te laisser le citer non tu ne veux pas le dire effectivement je ne vais pas le citer moi en fait tous les noms de volcans souvent en Islande il y a le nom Yokut c'est à dire Jokul prononcé en français vulgairement Jokul J-O-K-U-L et en fait ça veut dire souvent glacier parce que les 3 quarts des volcans en Islande étaient recouverts de glace ou sont à proximité de glacier ou sont carrément sous les glaciers donc c'est souvent quelque chose glacier quelque chose glacier et là c'est Eyjafatla Yokut pour celui-là je ne répéterai pas mais c'est intéressant voilà ouais du coup tu es venu comme ça oui donc du coup attends je finis mon histoire parce que oui justement excuse moi donc j'ai vu ce style j'ai vu ce reportage comme quoi ils étaient totalement indépendants énergétiquement j'ai vu 2-3 grandes cascades dantesques des histoires de volcans partout et j'ai toujours été passionné aussi par les vikings et j'avais appris en fait que toute la mythologie nordique a été sauvegardée grâce aux Islandais ces 10 derniers siècles parce que là-haut ils ont un livre qui fait office de recensement de tous les Islandais en fait qui y sont depuis près de 1000 ans mais qui raconte aussi toutes les sagas et toutes les histoires de la mythologie nordique et en fait l'église ces 10 derniers siècles s'est acharnée dans tous les pays scandinaves à brûler tous ces récits partout où ils les trouvaient sauf qu'en Islande quand ils ont voulu faire ça les Islandais leur ont dit non vous pouvez pas brûler ça parce que tout notre peuple est recensé aussi dans ce livre-là donc nous sommes obligés de le garder par rapport à ça et toute l'inspiration enfin beaucoup de l'inspiration de Tolkien par exemple ou de plein de sagas vikings viennent justement de l'Islande parce que c'était le seul endroit où c'était préservé et donc je me suis dit je vais partir dans un endroit où je connais vraiment rien où tous les jours je vais être surpris par un paysage je ne savais même pas que c'était une île où il n'y avait presque aucun arbre dessus à part autour de Red Calique ou quoi je me suis dit allez je pars un peu à l'aveuglette de toute façon je suis sûr que je vais faire des super photos c'est dans le grand nord il doit y avoir des baleines pas loin il y a plein de volcans puis je suis parti à l'aveuglette comme ça et puis du coup tu as retrouvé un peu un condensé de toute la Scandinavie que tu as vu avec ton grand-père dans cette petite île voire même plus pas forcément parce que alors oui oui et non parce qu'en même temps quand tu vas en Norvège il y a des forêts immenses vraiment magnifiques c'est pas fort quand tu arrives en Islande il n'y a aucun arbre presque tous les arbres que tu vois en Islande c'est des petits boulots en général qui ne sont pas très hauts et qui ont été plantés dans les 100 dernières années on va dire parce qu'il y a eu des arbres sur l'île mais c'était il y a un peu plus de 800 ans et il y a tellement eu de très grosses irruptions que les rares forêts ont vraiment tout été cramées de chez cramées donc je pense que dans les 10, 20, 30 000 ans il y a dû y avoir ça se trouve des grandes forêts mais ça fait longtemps qu'il n'y en a plus du tout donc déjà je suis arrivé là-bas il était 2h du matin le soleil était à peine derrière l'horizon c'était le crépuscule comme chez nous en France quand il est 7 ans-ci par exemple 17h30, 18h et puis il n'y avait aucun arbre on voyait l'horizon et on ne voyait que des pointes de changlaves craquelées qui pointaient à droite à gauche et rien d'autre tout était stérile de chez stérile et déjà ça c'est une première impression qui déjà t'en fout un coup ouais ça détonne j'imagine ah c'est clair et du coup t'as parlé justement un peu de l'été dans l'émisphère nord enfin t'as un peu parlé de l'été au nord comme ça où ça déboulonne on arrive il n'y a pas il n'y a pas de nuit l'Islande c'est assez connu pour être un pays avec un climat assez rude très changeant surtout au niveau des saisons même à l'intérieur des saisons pour un premier voyage tu conseillerais quoi comme à quelle période tu penses que c'est le mieux d'aller se dire ah j'y vais pour l'hiver je tente les aurores boréales ou j'y vais l'été j'aurai le plus de temps possible pour visiter le pays qu'est-ce qu'est le mieux pour toi ce qui est bien c'est qu'on n'est pas obligé de partir en hiver pour les aurores boréales les aurores boréales on peut les voir à partir de en gros la dernière semaine d'août même les deux dernières semaines d'août par exemple les meilleures aurores boréales que j'ai prises c'était fin septembre ça suffit largement et c'est un entre deux saisons qui est assez agréable parce qu'il fait je ne vais pas dire il ne fait pas trop chaud parce qu'il ne fait jamais trop chaud vu qu'une canicule en Islande c'est quand le thermomètre dépasse 18 degrés mais il ne fait pas vraiment froid non plus il y a des vraies nuits et il peut y avoir beaucoup d'aurores on n'est pas obligé d'aller au mois de décembre quand il fait à peine deux heures de jour de lumière du jour par jour pour avoir des aurores donc pour un premier voyage je conseillerais plus de début septembre jusqu'à mi-octobre voire fin octobre quand même plus jusqu'à mi-octobre ou alors de début avril jusqu'à mi-mai pour un premier voyage pour vraiment avoir un fleurilège tu penses vraiment que l'entre-saison c'est un peu l'idéal c'est de pouvoir choper un peu les deux je pense que c'est l'idéal c'est surtout un endroit où on a tellement envie de s'arrêter partout et de faire des longues balades quand on a son appareil ou son matos avec soi que mine de rien il faut s'y faire et des fois il y a beaucoup 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 de vent le climat des fois en une heure on peut se prendre des rafales de vent à presque 100 km heure après de la pluie qui vient limite du sol tellement elle tombe fort avec le vent après tout d'un coup beau temps après nuage on n'y voit plus rien à 3 mètres ça change sans arrêt les islandais ils disent si la météo elle te plaît pas bah t'attends 5 minutes c'est vrai que c'est bien vrai à ce niveau là c'est un truc de dingue non non mais c'est vraiment un truc de dingue donc vu qu'en fait c'est un climat qui fatigue mine de rien ça fatigue beaucoup c'est beaucoup plus crevant de passer une journée dehors en Islande qu'une journée dans les Alpes ici ou quoi il faut s'y faire et pour une première fois pour déjà bien apprendre le truc c'est bien d'avoir les repères de la nuit parce que moi malheureusement la première fois que j'y suis allé c'était cool mais c'était en plein été et quand il est minuit qu'il fait encore grand beau et qu'il y a un crépuscule magnifique ton cerveau te dit que t'as pas encore envie d'aller dormir donc du coup malgré toi tu fais que des toutes petites nuits parce qu'en plus les islandais ont tellement l'habitude de dormir avec cette lumière que quand tu vas chez eux ou dans les hôtels c'est très rare qu'il y ait des stores ou même qu'il y ait des rideaux qui ferment vraiment qui coupent la lumière donc c'est très dur de vraiment bien dormir nickel donc pour une première fois pour être en forme pour avoir la chance de voir des horreurs et un petit florilège de tout ce qu'on peut voir de cool en Islande les mi-saisons comme je l'ai dit avant c'est vraiment nickel et du coup dans ces entre-saisons les gens n'ont pas trop peur de tomber avec des grosses tempêtes de neige où le temps reste quand même ok généralement ou il faut avoir un peu de chance quand on va en Islande est-ce qu'on peut se dire j'y vais et j'aurai du beau temps ou on a non 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 le problème c'est que voilà c'est un peu qui tout double après le temps peut changer très souvent mais des fois on peut avoir trois jours d'affilée de tempête et de pluie c'est très très rare mais ça peut arriver si on veut maximiser nos chances pour une première fois je conseille plus de rester sur les côtes et surtout sur la côte sud parce qu'en fait sur toute la côte sud de l'Islande il y a tout le Gulf Stream qui passe vraiment pas très loin des côtes et qui fait souvent une météo beaucoup plus clémente que sur le reste du pays dans lequel il peut y avoir des tempêtes polaires à droite à gauche ou des choses comme ça quoi donc après voilà on peut pas aller en Islande et se dire c'est bon ça va être nickel malheureusement de toute façon c'est le prix à payer pour avoir des paysages aussi incroyables que ça c'est le prix à payer il faut tenter oh et puis c'est le charme aussi des photos d'Islande qu'on voit généralement un ciel bleu en Islande c'est pas forcément aussi impressionnant que de gros nuages je pense qu'en tant que photographe de paysage tu es presque plus content d'avoir une météo pas trop clémente bon faut pas qu'il pleuve pendant deux semaines mais tu préfères avoir ça que deux semaines de beau temps ah bien sûr c'est clair l'idéal pour moi c'est quand c'est bien nuageux ou alors quand il y a du ciel bleu mais qu'il y a quand même des nuages partout qui bougent très très vite avec un plafond bas et un gros vent comme ça ça peut faire vraiment des nuages sympas voilà après j'ai souvent passé des journées très grises où il pleuvait souvent où je me suis éclaté niveau photo parce que justement il y a vraiment de la texture dans le ciel et c'est vrai que les photos les photos les rares journées que j'ai eues avec des grands ciels bleus en Islande bah c'était sympa mais bon t'attends le soir pour prendre des photos ou alors t'en prends une ou deux parce que ce qu'il y a au sol c'est vraiment cool mais un ciel trop bleu bah c'est stérile et ça peut être chiant ça peut être bien pour le noir et blanc on peut faire des super noir et blanc contrastés quand c'est vraiment nickel mais bon oui en général tous les photographes de paysages disent que c'est beaucoup mieux d'avoir un ciel changeant que d'avoir un ciel bleu nickel et je pense que toi le premier c'est pas faux et justement tu as commencé à parler un peu du sud et si on reprend un peu la géographie de l'Islande déjà tu sais à peu près au niveau de taille qu'est-ce que ça fait l'Islande genre par rapport à la Suisse niveau de taille ça fait deux fois la Suisse en gros en gros d'accord donc il faut quand même un petit peu de temps pour pouvoir en faire le tour c'est pas si petit que ça si on veut en faire le tour tranquillement en prenant son temps sans trop trop rouler tous les jours je conseille je conseille deux semaines entières il n'y a pas un tour opérateur qui font le tour de l'île en une semaine ou en dix jours mais pour vraiment prendre le temps parce que le problème de cette île ce qui n'est pas un problème mais on a tellement envie de s'arrêter partout dans des endroits vraiment magiques qu'on ne peut pas se dire bon allez là c'est bon je roule pendant deux heures jusqu'à la prochaine étape et on s'arrête on sait qu'on va s'arrêter au moins dix fois entre les deux parce qu'on arrive dans une petite vallée où il y a un brouillard fuyant avec des rayons de dingue où tout d'un coup il y a une cascade qui est répertoriée nulle part parce qu'il y a plus de dix mille cascades sur toute l'île c'est vraiment l'île l'île de feu et de glace donc il y a de l'eau partout il y a des cratères partout il n'y a aucune région où il n'y a rien à voir donc deux semaines c'est bien pour faire le tour deux semaines en prenant son temps et du coup vu que tu dis qu'il y a toutes les régions où des choses à voir et j'imagine à photographier est-ce que chaque région a un peu ses spécificités au niveau photo est-ce qu'il y a des endroits qui sont plus sympas à photographier que d'autres donne-nous un peu un overview un peu un aperçu de l'Islande en photo au niveau géographique bah photo au niveau géographique alors l'avantage de l'île on va dire que mis à part le centre de l'île l'hyper centre on va dire il n'y a que cet endroit là qui est vraiment stérile cet endroit là c'est le Mordor il n'y a vraiment rien c'est plat rien c'est des déserts noirs non c'est pas plat c'est pas plat pour autant il y a deux trois cratères mais c'est vraiment un désert noir et marron et c'est vraiment stérile de chez stérile et en hiver c'est des endroits où il y a entre 9 et 15 mètres de neige et voilà on pourrait très bien être dans des plaines en Antarctique ce serait vraiment pareil il n'y a rien mais il n'y a rien donc on va dire qu'il faut rester plus ou moins sur les côtes on peut rentrer à l'intérieur des terres on va dire en gros se faire trois à quatre heures de piste au maximum jusqu'à l'intérieur des terres mais quand on dépasse ce seuil on arrive dans le centre où après il n'y a vraiment rien rien où les pistes sont difficiles où il y a des guets qui sont compliqués à passer au niveau des rivières et si on se retrouve bloqué là-bas au milieu en général les secours c'est 48 heures le délai d'accord donc déjà c'est plutôt 4x4 si on veut rentrer un petit peu dans les terres oui oui toujours 4x4 parce qu'il y a des routes boudronnées il y en a de plus en plus mais il y a plein de coins à chaque fois qu'on veut aller découvrir et il faut toujours traverser une petite rivière par-ci faire gaffe à des gros trous qu'il y a dans la route à certains endroits enfin voilà le 4x4 c'est quand même l'idéal on n'est pas obligé c'est pas une obligation mais si on aime la photographie justement et qu'on veut faire des choses différentes de tout ce qu'on voit sans arrêt sur l'Islande c'est bien de pouvoir prendre des petites pistes qu'on croise à droite à gauche parce qu'il y en a vraiment des milliers ok des milliers et donc au niveau de la géographie au niveau de la nature alors je pourrais te parler de différentes régions en Islande mais le truc c'est que même en partant de Reykjavik et en faisant tout le tour de l'île dans le sens des églises d'une montre ce qui est génial c'est que tous les 30 ou 40 bornes t'arrives dans un endroit où autant ça peut être un désert une grande vallée verdoyante avec un lac qui a un endroit avec des petites rivières et des fumerolles partout une autre vallée à moitié désertique mais tout d'un coup avec un petit coin vert orange et avec d'autres teintes au bout l'Islande ça change sans arrêt ça change sans arrêt en fait et c'est ça qui est génial donc je dirais que toute l'île toute l'île se ressemble toute l'île se ressemble beaucoup bon je sais qu'il y a quand même je sais qu'il y a quand même 2-3 endroits qui sont assez spécifiques genre au sud il me semble qu'il y a le Longmandu ou au nord il y a ces icebergs qu'on peut voir non il y a quand même 2-3 points clés qui se trouvent à droite à gauche alors voilà il y a 2-3 spots mais le truc c'est qu'il ne faut pas forcément se fier justement à se dire ah je vais dans ce spot là pour voir alors tu viens de parler des blottes de glace ça oui c'est dans un lagon en fait qui est dans le sud qui est juste en face du Vatna-Yokut et le Vatna-Yokut c'est le je crois que c'est la troisième plus grosse calotte glaciaire sur la planète c'est un glacier qui fait la taille de la Corse en gros jusqu'à 1000 mètres d'épaisseur qui recouvre beaucoup de volcans et en fait le fameux lagon avec tous les blottes de glace il s'est créé il y a un peu moins de 200 ans il y a même 100 ans en arrière en gros je crois à cause de la fonte des glaces et en fait oui alors ça c'est un gros spot c'est bien c'est cool mais par exemple ce que je conseille pour faire des photos différentes quand on va dans un spot aussi touristique que ça pour pas avoir la même photo que tout le monde c'est de par exemple réserver en avance un Zodiac et d'aller faire un tour en Zodiac dans le lagon pour pouvoir prendre en photo des blottes de glace qui sont à 300 ou 400 mètres de la rive pour pas être avec tous les autres parce qu'on a tous vu beaucoup de belles photos de blottes de glace sur la plage noire avec le coucher de soleil des choses derrière comme ça c'est sympa mais si on veut faire des choses un peu différentes on peut réserver un Zodiac en avance ça coûte pas si cher que ça il faut juste bien s'organiser et là on voit vraiment des choses uniques d'accord notamment la photo t'as une photo il me semble qui est comme ça est-ce qu'elle a été prise je vois là une photo que tu m'as passée elle est c'est un iceberg on est très proche dans l'eau tu l'as prise depuis un Zodiac oui celle-là je l'ai prise depuis le Zodiac justement celle-là parce que c'était vraiment c'était bah ça dérive comme ça il venait de se retourner en plus le bloc est-ce qu'on peut voir donc on peut voir sur cette photo tout le glacier qu'il y a derrière et dans ce bloc-là on voit bien qu'on est en Islande parce que la moitié du bloc est chargée en cendres parce qu'il y a eu de grosses éruptions sous ce glacier et ce qui est génial c'est que cette glace-là on peut en ramasser même des petits morceaux qui traînent à droite et ce que l'Islandais m'expliquait quand je ramassais ce morceau-là il me disait le morceau de glace que tu as entre les mains il a entre 10 et 20 000 ans et l'oxygène qui est à l'intérieur aussi a entre 10 et 20 000 ans et c'est marrant parce qu'on voit vraiment la pureté d'une glace qu'on ne trouve pas par exemple dans les Alpes il a beau aller à la mer de glace à d'autres glaciers en Suisse et tout ça on ne verra jamais une pureté pareille de glace parce que le climat a beaucoup plus changé ici ces 10 ou 20 000 dernières années qu'en Islande en fait et c'est ça qui est génial quand on prend le Zodiac on approche de blocs qui ne se rapprochent déjà pas souvent du bord parce qu'ils sont très très gros ou pris dans des courants et on se rapproche surtout du glacier géant qui est au fond et on arrive devant une barrière de glace qui fait entre 60 et 100 mètres de haut avec des blocs qui se décrochent on entend plein de petites bulles remonter à la surface de l'eau qui viennent du fond du lagon et des blocs de glace qui viennent de se décrocher donc ça crépite de partout c'est une ambiance unique et on est en face d'un glacier géant qui fait la taille de la Corse et c'est incroyable et donc pour aller dans ce coin là ça change beaucoup plus de faire ça que de rester au bord même si c'est très joli avec tout le monde et d'aller sur la plage prendre des petits blocs de glace projetés par la mer qui viennent de sortir du lagon en photo c'est sympa mais je pense que voilà l'Islande on en voit tellement ces dernières années que c'est sympa c'est un peu on y reviendra après mais c'est un peu un des problèmes de l'Islande sa popularité est presque trop grandissante on va dire mais on en reparlera juste après du coup du coup tu dis qu'un peu toutes les régions sont sympas si quelqu'un a une semaine et du coup il n'y a pas le temps de faire le tour est-ce que tu conseillerais plutôt le sud ou monter au nord sachant qu'il partira le Reykjavik j'imagine ça dépend de la saison on va dire que si c'est entre le mois si c'est entre le mois de septembre et le mois d'avril je conseille le centre-ouest c'est-à-dire pas tout à fait au centre un peu plus à l'ouest mais dans cette région-là parce qu'il y a vraiment il y a plusieurs glaciers il y a des petites vallées sympas il y a il y a des vallées totalement oranges des vallées totalement vertes des vallées totalement jaunes des fumeroles à droite à gauche des volcans qui bougent je vois tes photos un peu est-ce que ça correspond au Longmandur ? c'est un endroit où j'avais vraiment envie d'aller ça correspond un peu de cette région ou ça y ressemble en tout cas je pense que tu veux dire le Landman à l'Augard voilà exactement voilà alors en fait les photos que tu vois où c'est tout orangé partout et où il y a des petits monts neigeux on va dire que c'est la région c'est la petite soeur du Landman à l'Augard le Landman à l'Augard j'y suis allé une fois il y a très longtemps il n'y avait pas encore beaucoup de monde c'était bien c'était cool mais justement il y a tellement de monde depuis un moment que maintenant ça t'intéresserait presque d'y aller ça t'intéresserait moins d'y aller du coup ah oui c'est surtout que j'y suis retourné une fois et quand t'arrives sur place et qu'il y a plus de 2000 personnes dans la même vallée qu'on te donne un bracelet comme dans un parc d'attraction et qu'on te dit tu passes par là tu passes par là tu sors surtout pas du chemin tu fais surtout pas si et que t'es avec minimum 100 personnes dans les deux kilomètres autour de toi bah c'est pas tellement lisse non ça a l'air moins sympa il faut y aller si on veut faire un long trekking qui traverse une certaine région précise il faut partir de là-bas par contre ok mais pour aller juste faire un tour d'un ou deux jours il ne faut pas aller là-bas et la région justement que je t'ai envoyé en photo qui ressemble au Landman à l'Augard mais qui ne l'est pas c'est un tout petit massif qui est un peu plus haut qui est à deux heures du Landman à l'Augard vers le nord donc c'est dans le centre-ouest de l'île et c'est une région qui s'appelle c'est le massif du Carlingarfiol et en fait là-bas il n'y a presque personne je crois qu'il y a un seul gîte et sinon tu te débrouilles avec ta tante c'est à 4 ou 5 heures de piste de la première route il faut avoir un bon 4-4 et ne pas se tromper de piste parce que c'est des pistes assez difficiles mais au moins quand tu arrives là-bas c'est unique il n'y a personne c'est vraiment superbe et puis même s'il y a des gens je veux dire les gens ils sont à 500 mètres de toit et c'est des photographes passionnés aussi ou alors des ornithologues passionnés ou des géologues passionnés j'avais même croisé une équipe d'Arte là-bas qui faisait un tournage justement sur les exoplanètes en fait en montrant les organismes extrémophiles qui pourraient vivre dans certaines exoplanètes parce que là-bas justement il y a des fumeroles de partout il y a des sources chaudes de partout il y a des volcans de partout puis tu vois la terre est ocre partout il y a des plaques d'acides sulfuriques à droite à gauche il y a le contraste avec la neige et c'est vraiment perdu au milieu de nulle part donc les gens faut qu'ils notent ça c'est le massif du Kalingarfiol ah bah merci pour cette petite astuce pour éviter les foules je pense que la plupart des gens sont contents de pouvoir moi le premier j'aime pas trop me retrouver à un spot où il y a 300 photographes même 20 à la limite c'est déjà embêtant alors 300 c'est ça oui bah oui du coup cette région sur le marcurage vas-y oui dis-moi excuse-moi cette région du coup cette région serait plutôt aux alentours c'est plutôt pour la période de septembre-octobre tu disais bah je trouve que c'est mieux septembre au top parce qu'en fait il y a déjà un peu de neige à droite à gauche et ça rajoute encore plus de contraste sinon on peut y aller en été dans cette région mais je dirais que l'Islande si on peut un maximum éviter le mois de juillet le mois d'août c'est quand même bien à la limite début juillet si c'est pour aller dans certains qu'on veut faire que de la piste mais sinon je pense que si on peut éviter juillet-août c'est quand même mieux à la limite le top le top si on veut y aller en été et avoir des nuits d'été magnifiques et des crépuscules qui durent des heures et des heures et le soleil qui ne se couche jamais le top c'est le mois de juin parce qu'en plus il y a un truc au mois de juin que les gens vont souvent en Islande pour ça mais qu'on ne voit que fin mai tout le mois de juin et jusqu'à début juillet c'est les lupins en fait il y a des champs de lupins il y a des vallées pleines de lupins c'est totalement violet il y en a de partout il y en a des milliards des milliards des milliards donc naturels et ça crée des paysages voilà alors non c'est ça qui est paradoxal c'est qu'en fait les Islandais ont ramené les lupins d'Europe il y a environ 100 ans en arrière pour essayer de fixer le sol qui était très difficile au niveau de l'agriculture donc ils voulaient fixer la terre vu qu'en général il y a des plates de lave et des champs de lave à droite à gauche il n'y a pas une grosse épaisseur de terre donc ils ont planté ça à droite à gauche et il s'est avéré que cette plante en fait elle s'est tellement flue là-haut qu'elle s'est propagée à vitesse grand V sur toute l'île mais vraiment sur toute l'île et en fait des fois sur toute l'île on se balade on voit des grands champs verts qui sont verts justement les trois quarts de l'année et entre fin mai et début juillet tous ces champs verts à perte de vue deviennent tous violets de lupins mais c'est une plante qui n'est pas endémique de l'Islande à la base c'est ça qui est paradoxal mais aujourd'hui c'est devenu une plante du pays vraiment sauvage de là-bas qui a vraiment pris ses droits partout et tu sais est-ce que tu sais si elle a ça parce que je sais qu'en Australie ils ont pas mal justement essayé d'importer des choses qui ont complètement détruit l'écosystème australien est-ce que cette prolifération du lupin en Islande est-ce qu'elle a posé des problèmes ou finalement elle n'a pas tellement vu qu'il n'y avait pas grand chose à remplacer elle n'a pas tellement pris de niche écologique peut-être je connais pas tout je connais pas super bien je suis pas non plus je suis pas un biologiste enfin je suis pas un spécialiste de la question mais de tout ce que j'ai entendu des Islandais non ça n'a jamais posé de problème mis à part le fait qu'elle soit propagée partout mais le fait est que cette île a tellement souvent été totalement stérilisée par un énorme volcan par exemple par le Laki en 1783 qui a même créé une crise de famine dans toute l'Europe à cause des nuages acides qui étaient bien bien pires que les Gafat-Layukut en 2010 le Laki en 1783 il a quand même décimé presque 100% du bétail en Islande il restait plus que 20% de la population ça a vraiment stérilisé l'île et cette île est tellement habituée à être stérilisée que tout le monde végétal qui survit là-haut retrouve toujours son chemin donc non j'ai pas entendu qu'il y avait de soucis à ce niveau là que ce soit au niveau des plantes ou même au niveau des animaux parce qu'après le seul animal qui vient de l'Islande qu'on trouve en Islande à la base c'est le renard polaire mis à part celui-là tous les autres animaux qu'on peut trouver en Islande ont été importés par l'homme là-bas ok ouais on n'y trouve pas du tout d'ours polaire ou des fois ils dérivent sur l'île mais pas plus que ça alors il y en avait on pouvait en trouver quelques-uns d'après les Islandais à qui je parlais à l'époque qui m'a dit jusque dans les années 80-90 parce qu'en fait il y avait beaucoup de grosses plaques qui dérivaient depuis le Groenland avec des ours dessus et les ours arrivaient après ils arrivaient en Islande mais je crois que c'est arrivé que 5 ou 6 fois ces 10 dernières années le problème en plus c'est que les ours des fois ils arrivent dans un village où il y a des gens donc eux ils veulent pas c'est pas des chasseurs d'ours c'est malheureusement plus des chasseurs de baleine que des chasseurs d'ours mais bon donc ils essayent de les anesthésier mais la dose est tellement sensible que les 3 quarts du temps ils les tuent parce qu'ils arrivent pas à les anesthésier d'une manière sûre et ils sont obligés de les tuer donc de toute façon aujourd'hui avec le réchauffement ça arrivera de moins en moins ça arrivera de moins en moins juste un petit aparté sur la photo animalière tu en as déjà vu des renards polaires ou ils sont vraiment discrets alors non ils sont très discrets d'ailleurs j'ai déjà vu des photographes organiser des voyages pour les renards polaires et c'est sûr qu'il faut rentrer il faut se rapprocher du centre de l'île à moins d'avoir un coup de chance il y a toujours des coups de chance dans le monde de la photo animalière d'ailleurs souvent les plus belles photos animalières c'est bien souvent des coups de chance mais en général il faut vraiment aller au centre au milieu de nulle part et puis être très très patient et franchement c'est quand même très rare c'est quand même très rare donc il ne faut pas compter sur son voyage en Islande en deux semaines en faisant le tour au niveau des côtes de tomber sur un renard polaire en tout cas il ne faut pas y aller pour ça oui voilà enfin on peut mais alors si on fait ça il faut se prévoir au moins 3 ou 4 jours dans la même région avec différents spots où on reste discret et puis là je pense qu'il y a des chances après l'Islande c'est surtout le paradis des ornithologues aussi les gens qui sont passionnés d'oiseaux de photos d'oiseaux ils vont là-bas ils sont largement servis je ne savais pas d'ailleurs voilà d'ailleurs petite astuce pour tous ceux parce que j'ai déjà voyagé justement avec des ornithoprofessionnels et des photographes passionnés d'ornithologie là-haut petite astuce les Islandais protègent et interdissent toutes les zones de nidification parce que par exemple les oiseaux comme les sternes ou les puffines ils font leur nid proche des falaises ou alors sur le sol les puffines qui sont les macareux si jamais pour les francophones qui n'ont pas la référence voilà voilà ce sont les oiseaux disney de la nature voilà et donc en fait vu que surtout les sternes aussi lui qui font leur nid dans le sol comme ça il y a plein de zones qui sont interdites d'accès suivant les moments de l'année pour protéger ces espèces et c'est surtout que quand les gens s'amusent à s'aventurer dans ces zones là j'ai déjà vu des touristes américains revenir avec une petite égratignure ou une petite plaie sur la tête ou sur le front parce qu'ils vont se balader à un endroit en disant non mais c'est trop beau je vais quand même prendre des photos puis tout d'un coup on voit des petites tortilles de sternes leur foncer dessus et leur piquer leur casquette ou alors leur faire des petits piques sur le crâne comme ça je connais parce qu'ici on a des piques elles nidifient dans les rues et alors je peux te dire qu'elles sont pas contentes pendant leur période de nidification on passe en vélo je m'en suis déjà pris une sur la joue gauche c'est sur la joue droite je peux dire que tu vois les oiseaux comment c'était le film les oiseaux qui est très connu les oiseaux de Hitchcock voilà et ben tu le vois tu te dis au final ils ont raison d'avoir peur des oiseaux après ça parce que je peux te dire quand t'as une torpille qui t'arrive dessus ça fait assez peur oui c'est clair surtout qu'au début ils te frôlent parce qu'en général ils avertissent donc ils te frôlent au début moi ça m'est arrivé une ou deux fois je me suis dit oulala c'est bon barre toi reste pas là et puis après ils te piquent vraiment ouais c'est tenueux mais bon moins c'est bien comme ça elles sont protégées en Islande et tant mieux avec le nombre de spots sur les côtes à photographier c'est bien que ces endroits soient interdits aux nombreux touristes oui voilà d'accord et du coup pour tout ce qui est ornithologie c'est vraiment un paradis moi j'ai vu beaucoup de photographes professionnels qui faisaient que les oiseaux passer des mois entiers là bas sur les côtes il y a vraiment l'embarras du choix c'est bien comme ça ceux qui aiment la photo animalière et paysage auront de quoi se retrouver aussi voilà un peu et du coup donc tu nous disais je t'avais dit pour une semaine tu m'avais dit le centre ouest c'était pas mal et puis tu m'avais dit plutôt une autre partie de l'année il y aurait une autre région qui serait intéressante si on avait qu'une semaine alors si vous n'avez qu'une semaine ce qui est bien aussi ce qui peut être sympa c'est la péninsule de Snaffelsness en fait c'est la petite péninsule qui est au dessus de Reykjavik qui est à l'ouest qui est à l'extrême ouest de l'île en fait et sur cette péninsule il y a déjà un bombe qui florilège et on peut y passer ne serait-ce que on peut faire la tour de la péninsule en une journée en voiture mais si on veut vraiment prendre des photos s'arrêter de partout et prendre 2-3 pistes je pense que 2 ou 3 jours on peut vraiment faire des trucs sympas il y a un volcan magnifique tout au bout qui s'appelle Snaffels-Diokout et d'ailleurs pour la petite histoire c'est le volcan qui figure dans le roman de Jules Verne voyage au centre de la terre parce qu'à l'époque de Jules Verne il y avait beaucoup de baleiniers français qui passaient au large de ce volcan et donc il s'est inspiré des récits des baleiniers français de cette époque-là dans son récit je vois les photos que tu m'as envoyées sur cette région ça a l'air déjà au niveau potentiel photographique il y a énormément entre la mousse verte la roche noire comme c'est une péninsule il y a la mer à côté il y a quoi faire il y a toujours la mer pas loin c'est ça qui est super c'est qu'il y a toujours la mer pas loin tu es en montagne tu es entre les volcans mais tu as toujours la mer pas loin avec l'horizon qui va loin et c'est ça qui est super agréable tu retrouves encore plus ce gros contraste de dingue parce que c'est bien aussi d'être dans des plaines mais c'est sympa de pouvoir monter quelques centaines de mètres et d'avoir la mer pas loin ça c'est génial donc cette zone-là oui la péninsule de Snaffelsness ou sinon le nord de l'île qui est accessible en voiture on va dire une demi-journée de voiture en gros et dans le nord de l'île entre mi-mai et début septembre c'est vraiment génial là-haut il n'y en a pas beaucoup qui vont là-haut les trois quarts des tours opérateurs qui préparent des petits voyages en Islande proposent la côte sud parce que c'est la plus fréquentée parce qu'il y a les cascades les plus célèbres parce qu'il y a le geyser qui n'est pas loin parce qu'il y a le lagon avec les blottes de glace justement alors c'est très joli certes il y a des pistes à pente c'est sympa aussi mais je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'aller dans cette petite péninsule ou d'aller au nord qu'au sud si on n'a qu'une sommette comme ça après les gens peuvent aller au sud aussi non mais c'est bien qu'ils aient un avis comme ça quelqu'un qui connaît un peu pour déjà se faire une autre idée sans l'idée je pense c'est un peu de prendre les idées d'à droite à gauche puis de faire son propre voyage dans un pays comme ça oui oui tout à fait et bon si on parlait un peu plus matériel je vois tes photos je pense que déjà j'ai un peu une idée de ce que tu vas me dire mais quelle maité est selon toi essentielle en Islande alors déjà au niveau objectif je vois que tu as beaucoup de photos au grand angle et après est-ce qu'il y a des filtres qui sont pour toi assez essentiels là-bas un trépied j'imagine vu qu'il y a beaucoup de vent enfin donne-moi un peu le matériel idéal pour toi pour partir en Islande sans se dire que tu pars avec tout tout parce que l'idéal c'est d'avoir le plus de choix possible mais qu'est-ce que tu prendrais essentiellement alors je pense qu'il faut les deux extrêmes entre parenthèses c'est-à-dire un ultra grand angle alors pas trop non plus parce que c'est dur de trouver des très grands angles qui font des photos nickel ça existe mais bon il faut avoir les moyens et puis il faut avoir l'appareil qui va avec enfin bon voilà 16 mm sur full frame c'est déjà pas mal non ? oui on va dire entre 16 et 24 mm c'est bien voilà entre 16 et 24 mm pour pouvoir faire le travail et un téléobjectif donc moi j'ai toujours utilisé mon 70-200 j'ai un 70-200-28 et j'ai un doubleur avec qu'il le passe en 150-400 donc on peut très bien prendre par exemple je sais pas un 100-400 Tamron par exemple quelque chose comme ça ne serait-ce que pour donner un exemple celui-là je l'ai aussi depuis pas longtemps mais je l'ai jamais pris en Islande c'est surtout le 70-200 parce que des fois il y a des petits moutons qui se baladent à droite à gauche il y a des oiseaux il y a des endroits où on peut pas accéder parce que il y a une énorme rivière ou un énorme cratère et qu'on se dit là c'est pas sécurisé je vais quand même pas aller jusqu'à là-bas donc je pense que les deux extrêmes 50 mm ça pèse jamais grand chose et ça fait un peu tout donc on sait jamais et puis dans tes photos je vois les photos au grand angle et je pense que d'après ce que je vois la deuxième photo que tu fais c'est avec un téléobjectif c'est que tu fais pas mal de panoramas et puis je pense c'est un endroit qui est assez c'est assez intéressant de faire des panneaux avec un 70 mm un 100 mm ce qui nous permet d'avoir ces montagnes un peu plus mises en valeur suivant que le grand angle et j'ai l'impression que c'est un peu ce que tu fais aussi c'est ce que je fais parce qu'en fait là-bas le problème c'est que des fois toutes ces grandes vallées sont tellement vastes il y a toujours une sorte d'illusion d'optique on croit que les montagnes sont plus ou moins proches et puis tu marches une demi-journée et tu te rends compte que c'est toujours aussi loin donc c'est bien de pouvoir justement zoomer à fond et puis faire des gros panneaux comme ça alors déjà on peut faire des photos en très haute définition et ça c'est agréable ne serait-ce que pour les imprimer après ou pouvoir se balader dedans ou faire vraiment ressortir les nuances qu'on voit et l'œil nu au loin mais qu'une seule photo même à 200 mm ne fera pas ressortir donc j'ai fait aussi plusieurs j'ai fait certains panoramiques même à 200 mm plusieurs assemblages de photos de 200 mm et voilà c'est surtout pour ça mais après avec tout ceci enfin on va dire avec ces 2-3 objectifs l'essentiel en Islande c'est surtout un très gros trépied qui tient le coup un trépied assez lourd ou alors si on a un trépied pas lourd pouvoir avoir un crochet pour accrocher le sac à dos parce qu'il y a tellement de vent il y a tellement de vent sans arrêt enfin des fois pas du tout il y a tellement des bourrasques très fortes que combien de fois j'ai voulu faire durant mon premier voyage où j'avais qu'un petit trépied j'ai voulu faire des longues pauses ou des choses comme ça et j'y arrivais jamais à faire des longues pauses dignes de ce nom de plusieurs minutes parce qu'il y avait toujours une bourrasque à droite à gauche et puis si on n'a pas un plat format avec un gros objectif devant du même poids que l'appareil et que si on n'a pas 5 ou 6 kilos sur le trépied c'est très dur donc surtout un gros trépied qui tient bien le coup auquel on peut suspendre le sac à dos ou même il y a des trucs comme ça qui se vendent avec des petits sades de sable des choses comme ça mais surtout ça c'est l'essentiel de quoi avoir du poids sur son trépied oui oui voilà voilà et après le deuxième truc essentiel alors c'est pas forcément essentiel je connais plein de gens qui font de la photo HDR moi c'est pas trop mon truc même si la technique a bien progressé pour faire différentes expos et les associer je trouve que des fois le HDR a un rendu un peu plat alors les logiciels comme Lightroom tout ça ont fait des progrès et puis si on se débrouille bien aussi il y a certains appareils dont certains plats formats par exemple ou même pas forcément des plats formats aussi qui ont une bonne dynamique oui voilà qui ont une grosse plage dynamique c'est aussi une question que je me pose un peu maintenant c'est à quel point les filtres sont utiles il faudra que je fasse un peu un test comparatif vraiment de filtre et de bracketing voir qu'est-ce qui quelle est vraiment quelle est la différence de toute façon c'est sympa d'avoir les filtres sur le terrain mais j'ai vraiment cette impression aussi de rendu moins plat avec les filtres mais c'est aussi parce que souvent j'ai un polarisant quand j'ai mes filtres donc j'imagine ça doit jouer un peu sur ce rendu mais j'aimerais bien voir la différence il faut vraiment que je me pose la question sur la différence entre les deux mais c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup moins de différence et je pense que pour quelqu'un qui maîtrise bien Photoshop s'il fait deux expos nickel et qu'il les assemble ça donne aussi un bon résultat après les filtres c'est aussi une sorte de on va dire de philosophie de photo tu te balades dans la nature moi je trouve ça cool tu te poses tu sors tes filtres tu regardes lequel tu peux mettre tu fais tes trucs et ce que j'adore faire aussi c'est en faire le maximum à la prise de vue parce qu'aujourd'hui les logiciels sont tellement balèzes que des fois on voit des gens qui prennent des photos entre parenthèses plus que médiocres qui passent 10 heures sur Photoshop et qui ressortent avec un truc de dingue donc c'est un style c'est un truc assumé mais pour moi c'est plus vraiment de la photographie je suis tout à fait d'accord avec toi voilà pouvoir prendre un maximum de la photo à la prise de vue ça fait partie du charme et l'utilité surtout des filtres en Islande même si on peut faire aussi différentes expos si on n'en a pas parce qu'il n'y a pas tout le monde qui allait pour rien de s'acheter des filtres et puis ça fait du poids en plus ça prend de la place donc il faut vraiment être à fond mais le gros avantage des filtres en Islande d'ailleurs presque toutes les photos que je t'ai envoyées sont prises avec des filtres ouais même oui presque toutes le truc c'est que le sol en Islande c'est toujours du sable noir c'est toujours très très foncé et souvent le ciel c'est le ciel du grand nord donc la lumière n'est pas dure comme en France à midi en plein été mais alors c'est paradoxal parce qu'elle n'est pas dure mais c'est très 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 clair sans pour autant être cramé mais c'est très très clair donc quand tu prends une photo d'un désert noir avec deux trois bouts de mousse verte à droite à gauche deux trois rochers et puis avec un ciel blanc nuageux mais très 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 clair c'est vraiment très dur de s'en sortir tu dépasses vite la limite tu dépasses vite la limite du dynamique de ton capteur ouais et du coup au niveau filtre du coup vu ce que tu dis j'imagine que tu utilises les gradués mais est-ce que le polarison j'ai vu les cascades la roche mouillée est-ce que c'est quelque chose que tu utilises beaucoup là-bas ou en fait au début je l'utilisais beaucoup et finalement à la longue je l'enlevais de plus en plus parce que des fois tu te rends compte que c'est sympa d'avoir justement des reflets d'eau brillante que tu veux faire disparaître à la base mais c'est sympa de les avoir tu recherches aussi à avoir des reflets dans un lac tout calme par exemple que tu feras disparaître aussi avec le polarisant donc le polarisant je m'en servais vers la fin là-bas en haut mais surtout pour les ciels nuageux même quand il y avait un peu de ciel bleu je ne m'en servais pas parce qu'au grand angle c'est tellement large que le polarisant si tu n'es vraiment pas orienté nickel de chez nickel tu as toujours un coin de ciel beaucoup plus bleu foncé et l'autre beaucoup plus bleu clair il y a des gens que ça ne gêne pas moi je sais que ça me gêne je ne peux pas l'utiliser dans ces moments-là le polarisant sur un ciel bleu c'est vite on est vite content au début et puis quand on a la partie droite d'ailleurs sur une ou deux de tes photos j'arrive à discerner que tu as utilisé le polarisant même quand c'est bien fait généralement on arrive à voir un peu l'endroit où c'est un peu voire trop bleu le ciel trop bleu c'est presque pas naturel au final voilà voilà c'est ça donc j'essaye de retrouver toujours un juste milieu et j'essaye mes traitements en général j'essaye vraiment de retranscrire ce que j'ai vu j'aime pas j'aime pas en rajouter par exemple aujourd'hui c'est la grosse mode de cet effet là c'est quoi cet effet de lumière Horton ? non ? oui voilà je sais même pas ce que c'est j'ai juste entendu l'effet Horton je sais même pas ce que c'est voilà c'est la grosse mode en fait superposée en fait tu prends une photo un peu plus surex en fait et tu prends certaines parties de la lumière de cette photo surex pour la fondre par exemple dans le coin de ta photo où tu as le soleil ou vers l'horizon où il y a la lumière et ça donne une cloche dynamique encore plus encore plus balèze et puis comme si les rayons étaient encore plus forts alors il y a plein de moments il y a plein de moments dans la nature où il y a vraiment ces situations là mais c'est quand même assez rare ça arrive pas tous les jours en Islande ça arrive mais pas tous les jours non plus et je préfère avoir cet effet là d'une manière nature quoi au plus possible plutôt que le clé derrière après voilà après il y en a qui l'utilisent très bien c'est très beau mais voilà je trouve que ça se démocratise un peu trop et ça c'est comme si c'était normal de voir un paysage comme ça aujourd'hui pour certaines personnes à qui je parle de la photo oui je suis assez d'accord après le bracketing le bracketing le bracketing me dérange pas parce qu'au final c'est retrouver ce qu'on voyait parce que la dynamique est meilleure dans notre rêve par contre rajouter des lumières qui n'existent pas ça m'est arrivé de le faire une ou deux fois sur une photo qui me gênait parce que j'avais pas réussi puis j'avais pas envie de l'acheter mais cette photo de toute façon je l'aimerais moins qu'une autre photo sachant que je suis pas réussi à avoir les conditions idéales sur le terrain mais après chacun a sa façon de penser une photo en plus quand on l'apprécie comme ça c'est quand on se rappelle le moment qu'on a vécu à ce moment là la lumière l'ambiance c'est un tout donc voilà après je crache pas dessus ça reste très bien fait très beau mais je sais que moi je m'en servirais pas je préfère savourer les rares photos où j'ai cette lumière là et me dire ah c'était vraiment incroyable ce moment là que rajouter un truc qui pourrait exister mais que je n'ai pas vu de mes propres yeux pour faire une parenthèse traitement vite fait voilà donc les filtres en Islande en tout cas mes premiers voyages les effraissants mais dès que j'ai découvert ça j'ai découvert les filtres en 2013 ou 2014 je crois ouais par là après je m'en passais plus franchement parce que c'est aussi un plaisir je trouve comme je te disais de mettre son filtre de bien voir de dire bon alors je mets un poète un P06 un P09 c'est l'art de prendre son temps en photo aussi et je pense que plus j'utilise les filtres plus j'utilise le trépied plus je suis consensueux sur mon cadrage sur ma photo c'est aussi c'est un tout c'est pas que le filtre en lui-même je pense que le filtre est un état d'esprit qui sera transcrit dans le type de photo qu'on fait aussi est-ce que tu es d'accord ? oui voilà oui oui tout à fait après il ne faut pas tomber dans le piège il y a toujours un juste milieu parce que j'ai eu une période où en fait j'étais tellement à fond dans ces filtres là que j'avais tendance à avoir tout le matos dans le dos et puis à me dire bon ouais là c'est cool mais c'est pas assez cool pour que je sorte le matos et le filtre c'est vrai je suis arrivé dans un autre extrême je suis arrivé dans un autre extrême où des fois j'ai loupé des photos spontanées que j'aurais pris quelques années auparavant et que là je n'ai pas fait donc aujourd'hui j'ai beaucoup plus tendance à me balader avec les filtres dans le sac mais là pareil sans filtre à prendre les photos à la main parce que souvent il y a de très bonnes photos qu'on prend sans réfléchir comme ça ça vient d'un coup et puis après autant s'il faut vraiment les sortir je les sors mais il ne faut pas tomber dans ce piège de se dire on prend que notre temps avec les filtres on prend que des photos avec les filtres parce que voilà donc je suis d'accord avec toi en même temps quand on utilise les filtres on réfléchit beaucoup plus à la photo qu'on va faire on se prend beaucoup moins la tête pour rien de toute façon plus on en fait plus notre regard évolue c'est pour tous les photographes pareil ça mais je pense qu'il y a un juste milieu à voir il ne faut pas tomber dans ce piège là ok je pense que c'est un bon conseil parce que je suis passé aussi par ce peut-être j'y suis encore un peu où je ne prends pas beaucoup de photos parce qu'il faut sortir tout le matériel et trouver l'entre-deux est assez difficile au début mais je pense que c'est vraiment où il faut arriver et pour dire bon moi j'ai toujours un peu peur avec mes filtres de me louper alors je fais souvent un bracketing quand même avec mes filtres au cas où mais au final souvent j'utilise que la photo d'exposition de base mais ça ne fait pas de mal d'assurer un peu le coup des fois et du coup on va passer sur ça fait pour ça le numérique il faut quand même ouais voilà on a du numérique on peut en prendre autant qu'on veut après il faut que je fasse un peu plus le tri sur mon disque dur parce qu'à force d'avoir du bracketing partout ça pèse aussi le poids ça c'est aussi un avantage de prendre moins de photos avec les filtres et puis l'entend oui tu vois la bara c'est trop et puis fais